Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Seule l'ombre. Deux hommes escaladant une paroi enneigée sont surpris par une tempête qui se lève. Il faut rapidement trouver un abri pour camper. Il faut faire d'autant plus vite qu'ils sont poursuivis par une ombre terrifiante, une sorte de yéti. Seul l'un d'eux y parviendra. Le lendemain, il trouve refuge dans un chalet dont la propriétaire l'invite à table en famille. Espérons que ce repas plaira à tout le monde. Froide est l'une des dix nouvelles fantastiques composant cet album frissonnant. Faut-il prendre une auto-stoppeuse par une nuit de pleine lune sur une route de campagne lorsque l'on est seul ? C'est peut-être l'attirer d'un bien mauvais pas. Ou alors s'y plonger. Où trouver l'inspiration lorsqu'on est un auteur humoristique dont les derniers écrits ne conviennent pas aux producteurs ? Un chalet isolé dans une forêt montagneuse sera certainement le meilleur moyen de retrouver l'inspiration. En pleine ville, au milieu du chantier, il y a un trou. À quoi peut-il bien servir ? À attirer les curieux en tout cas, c'est sûr. Plus loin, en écho dans l'album, une bande de jeunes se fichera la trouille en se racontant cette histoire. Un rebond bien malin. À part ça, vous ne servirez plus jamais de la patin en chien de la même façon. Vous n'écouterez plus jamais la mélodie de Norgue comme avant. Vous ferez plus attention en prenant le métro. Vous comprendrez pourquoi il n'y a plus d'animaux dans les cirques. Et surtout, vous n'ouvrirez plus la porte à des inconnus. Corberan et Ruric Salé orchestrent dix histoires aux frontières du réel où se mêlent horreur et mystère. On se rend compte avec la mélodie du supplice que les plus horrifiques sont les plus réalistes. Les explications ne sont pas toujours données. C'est en cela que les faits les plus suspendus sont les plus malines. Comme le dit Ruric Salé, qui a imaginé ces histoires, qu'il a retravaillé avec Corberan, comme il le dit en préface, on est dans des dérapages du réel. Plus qu'à la série La quatrième dimension, The Twilight Zone en VO, on est plus proche des histoires de l'autre monde. Tales from the Dark Side en VO, créé par George Romero, qui avait succédé à Alfred Hitchcock Raconte le samedi soir sur Antenne 2 en 1986. Pascal Millet dessine l'ensemble avec tout le mystère nécessaire pour accentuer les effets de suspense, de peur et d'horreur. Pas une nouvelle n'est plus faible qu'une autre. Seule l'ombre est un recueil glaçant, épouvantable. Seule l'ombre par Corberan, Salé et Millet est paru chez Comics Initiative, Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao !